La première neige n'est pas encore tombée à Saint-Féréol-les-Neiges, mais déjà Sandrine Brown s'apprête à chausser ses skis. Je me sens super bien, c'est semblable l'année passée, même que je pense que j'ai pris une petite coche de plus. Après un pré-camp en Californie, la fondeuse et ses coéquipières de l'équipe nationale partent en Suisse jeudi terminer leur préparation en vue de la saison de la Coupe du monde. On va avoir deux semaines à Davos sur neige pour retrouver la sensation de glisse puis s'adapter aussi au décalage horaire. Pour Sandrine Brown, l'objectif de se développer au début de saison est claire, assurer sa place à ses deuxièmes Jeux olympiques. La sélection se poursuit avant Noël, donc j'adore faire un top 20 pour finir ma sélection olympique en Coupe du monde. Et les circonstances sont finalement à l'avantage de l'athlète de 28 ans. Deux ans après avoir été exclue de l'équipe nationale, elle retrouve cette saison l'encadrement et le financement de Nordic Canada. C'est vraiment gros pour moi parce que j'avais perdu ce financement-là qui est mon salaire, dans le fond. Donc j'avais pas de salaire pendant les deux dernières années, ce qui a été super difficile pour payer les Coupes du monde, auxquels j'ai dû participer pour retrouver ma place sur l'équipe. Si ses performances lui ont permis de réintégrer l'équipe, son bras de fer des dernières années avec Nordic Canada a également porté fruit à l'échelle nationale. La fédération a entamé il y a un an une importante restructuration. À travers mon rejet de l'équipe nationale, une dépression, trois commotions, la COVID, oui, ça a été difficile. Mais je suis vraiment fière de moi d'avoir continué d'y croire et d'avoir continué de me battre pour retrouver ma place. Et Sandrine Brown a bien l'intention de continuer à militer pour une meilleure représentation des femmes dans le ski de fond canadien. Depuis un an, elle et sa coéquipière Laura Leclerc ont créé leur propre programme Féminaction pour encadrer les jeunes fondeuses québécoises. Il manque cruellement d'entraîneurs féminines. Il manque beaucoup de personnel féminin. Donc on veut encourager les filles d'explorer cette avenue-là. De jeunes fondeuses que Sandrine Brown espère bien faire rêver en février aux Jeux olympiques de Pékin.